Bonjour à tous, bienvenue sur les vidéos de laformatique.com Je suis Laurent Rouillette, formateur informatique à domicile sur le secteur de l'Orient, dans le Morbihan. Je vous propose aujourd'hui un nouveau tutoriel sous le logiciel Photoshop CS6. Je tiens tout d'abord à remercier Michel Le Tenier pour ses idées créatives. Nous partirons de trois images de base, une image de paysage, un avion en papier et un ventilateur, pour arriver à une seule image, comme celle à droite. Vous êtes prêts à me suivre ? Alors, à tout de suite ! Nous nous retrouvons. Là, je vais ouvrir mon image, mes images. Je vais venir dans Fichier, Ouvrir, et je vais ouvrir mon aérodrome et mon ventilateur. Je vais ouvrir mes deux images. Donc, première chose que je vais faire quand même, je vais venir sur Fenêtre, et je vérifie bien que Calc soit activé. Je vais aussi regarder la fenêtre si l'historique est bien activé. Donc, je vais activer l'historique aussi. Je vais afficher la navigation, Fenêtre, Navigation, et je vais aller dans aussi, regarder ici, dans Réglages, si c'est activé. Donc là, c'est parfait. Maintenant, on va venir chercher notre lasso. Donc, ici, moi j'ai le lasso, mais il se pourrait que vous ayez une autre forme de lasso. Donc, ici, on peut avoir le lasso polygonal ou magnétique. Donc, si je suis comme ceci, il suffit de venir sur la petite coche ici, je clique dessus, et je vais venir sur l'outil lasso. Donc, maintenant que j'ai pris l'outil lasso, je vais venir faire un contour avec mon outil autour du ventilateur, grosso modo. Donc, là, vous voyez, je vais prendre l'outil, trace tranquillement. Alors, si vous avez une souris ou mieux un stylet, ça sera beaucoup plus facile. Voilà. Donc là, je fais mon contour. Il n'est pas trop important que ce soit exactement pile poil. Par contre, il ne faut pas empiéter sur le ventilateur. Donc là, on revient au même endroit. Et à partir de là, j'ai des petits points qui clignotent autour de mon ventilateur. Donc maintenant, je vais prendre l'outil déplacement, ici. Je vais cliquer sur l'outil déplacement. Et je vais venir le faire glisser sur le document Aérodrome. Donc, je vais cliquer au centre du ventilateur. Et je vais le déplacer. Donc, je reviens sur Aérodrome. Et là, je vais pouvoir relâcher. Alors, il est grand. Donc, pas de paddick. On s'occupera ça d'un peu plus tard. Donc, première chose, première bonne habitude à prendre, ça va être de nommer notre calque. Donc, pour ce faire, je vais faire un double clic dessus. Et je vais l'appeler tout simplement Ventilateur. Et je valide par la touche Entrée. Donc, maintenant, nous allons afficher la grille. Pour ce faire, on appuiera à la fois sur la touche Contrôle et le I Commercial. Donc, vous repérez sur votre clavier la touche Contrôle et le I Commercial. Le I Commercial se trouve sur la touche 1, sur le clavier alphabétique. Donc, pour ce faire, je vais afficher Contrôle, plus 1. Contrôle, plus 1, ça. Ou alors, j'aurais pu aussi aller dans Affichage, Affiché et Gris. Donc, maintenant, je vais transformer mon image. Donc, je peux soit appuyer sur le menu Édition, Transformation, Manual ou Contrôle T. Donc, là, je vais appuyer sur la touche Contrôle, plus T. Donc, vous voyez, j'ai des poignées qui apparaissent. Donc, là, je vais, pour que ça soit de façon proportionnelle. Maintenant, avant de le faire, je vérifie bien que mon catenar est activé. Conserver les proportions. Je vais pouvoir diminuer mon image de façon proportionnelle. Hop, je vais encore diminuer un petit peu. Il faut qu'elle tienne dans mon image. Maintenant, je peux légèrement faire pivoter mon image. Vous voyez, je viens sur le côté de mon cadre. Et ici, j'ai une petite flèche qui tourne. Donc, là, je vais pouvoir légèrement faire tourner mon image. Pour valider, il suffit d'appuyer sur la touche Entrée du clavier. Donc, on est bien sur notre calque ventilateur. Et on va venir ici sur calque de réglage. Et on va venir sur Niveau. Voilà. Donc, ensuite, non pas sur le petit carré blanc, mais sur bien le texte Niveau 1. Je vais faire un clic droit dessus. Et je vais créer un masque d'écrétage. Alors, pour le masque d'écrétage, le niveau, je vais le mettre à une valeur de 1.25. Je valide. Donc, je vais recréer un autre calque de réglage. Et là, je vais venir sur Teint et Saturation. Ensuite, une fois que je suis sur le Teint et Saturation, comme tout à l'heure, ici, je vais faire un masque d'écrétage. Et je vais venir lui donner la valeur de 8. Donc, maintenant, je vais revenir sur mon calque ventilateur, ici. Et je vais venir sur le menu Filtres, Attenuation, et là, je vais venir sur Flougocien. Et dans Flougocien, je lui donne la valeur de 0.5. Donc là, je vais dire, toujours sur mon calque ventilateur, je vais venir créer un masque de fusion. Donc, pour ce faire, je vais venir, ici, ajouter un masque de fusion. Je clique dessus. Ensuite. Maintenant. Je vais bien vérifier que mes couleurs soient noires et blancs. Donc, maintenant, je vais venir prendre mon pinceau, outil pinceau. Alors, j'ai un bord, ici. Je vais prendre un pinceau avec celui-ci, là. Il me paraît qu'un rondiflou, pression, opacité. Donc, maintenant, je vérifie bien que mon noir soit en premier plan et le blanc en arrière-plan. Là, je vais pouvoir effacer. Alors, si, vous voyez, j'efface trop, on ne panique pas. On va repasser notre blanc en premier plan et on va pouvoir redonner de la texture. Alors, je vais faire le travail et puis, on se retrouve dans un instant. Ici, je continue à détourer. Alors, je pourrais continuer à détourer comme ceci. Alors, si, petite chose, si votre pinceau est trop gros, n'hésitez pas à descendre votre pinceau. Voilà. Là, c'est pas mal. Donc, je vais prendre un autre outil maintenant. Je vais prendre l'outil sélection. Je vais prendre l'asso polygonal. Je vais partir de tout là-haut et je vais venir sélectionner la zone qui m'intéresse. Alors, ici, il y a une petite bosse. Allez, on va dire comme ceci. Là, je m'arrête là. Je vais venir ici. Je remonte. Toc. Voilà. Ça me paraît correct. Donc, ça, c'est la zone qui m'intéresse. Donc, là, ce que je vais faire, je vais faire, je vais intervertir. Donc, je vais faire sélection, intervertir. Ou je peux faire aussi majuscule, contrôle, ici. Donc, là, maintenant, je vais reprendre mon pinceau. Ici, le pinceau. Je ne change pas la taille de mon pinceau et je vais pouvoir effacer. Alors, là, je peux prendre un pinceau plus... Tac. Hop. Hop. Voilà. Et, c'est ce qui m'intéresse. Voilà. Maintenant, on va venir chercher notre outil de déplacement. On va venir positionner correctement notre ventilateur. Et là, je vais venir... Alors, là, mon ventilateur est encore un petit peu... Donc, là, je vais faire CTRL plus T. Et là, je vérifie bien que mon catena est verrouillé. De grand. Et là, je vais pouvoir diminuer. Donc, là, pouvoir remonter. Encore un tout... Je vais diminuer un tout petit peu. Je vais le mettre par là, ici, au niveau des avions. Hop. Je vais le réagrandir un tout petit peu. Juste comme ça. Comme ça. Et là, je vais valider par la touche Entrée. Hop. Comme ça. CTRL. un tout petit peu. Voilà. Donc, maintenant, on va zoomer... Donc, je viens bien sur mon... un arrière-plan, ici. Donc, je vais utiliser le tampon d'application. Donc, je clique dessus. Je vais prendre l'outil de tampon d'application. Et puis, je vais lui prendre une taille de 40, à peu près. en pixels. Et je vais venir me positionner. Donc, ici, je vais appuyer sur la touche Alt. Donc, c'est une zone qui me paraît correcte. Je vais prendre cette zone. Maintenant, je vais revenir sur mon ventilateur. et je vais faire quelque chose d'irrégulier. Voilà. Comme ça. Pour faire croire que notre forêt... Voilà. Ça me paraît correct. Donc, maintenant, nous allons venir sur notre avion en papier. Pour ce faire, je vais cliquer dessus avion en papier. Pour mieux le voir, on peut l'agrandir éventuellement de ce qu'on va faire. Là, on va venir sur l'outil ici, becquette magique. Donc, je clique dessus et je vais venir dans ma sélection. ici. Donc là, mon image est sélectionnée. Et là, je vais faire sélection intervertir. Ou je peux faire aussi majuscule plus contrôle ici. Maintenant, je vais prendre l'outil déplacement ici. Je vérifie d'abord que sur mon image aérodrome en cours. Je suis bien sûr l'arrière-plan. Maintenant, je reviens sur mon avion papier et je vais le prendre au milieu. Vous voyez, on a une paire de ciseaux qui apparaît. Je clique dessus et sans relâcher, je vais l'amener vers mon aérodrome. Maintenant, je peux le relâcher et mon avion apparaît. Alors, il est un peu grand pour l'instant. Dans un premier temps, je vais renommer mon calque. Donc, ici, il s'appelle pour l'instant calque 1. Je vais l'appeler tout simplement avion. Pour ce faire, un double clic dessus. Et là, je vais l'appeler avion. Et je valide par la touche entrée. Maintenant, on va modifier la taille de notre avion. On va appuyer sur la touche CTRL plus T. On vérifie bien ici que notre catena est verrouillée. Et là, on va pouvoir diminuer un petit peu notre image. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Maintenant, je vais faire pivoter légèrement mon image. Donc, ici, je vais venir dans le coin ici et je vais faire pivoter. voilà, je vais le faire comme ça et je valide par la touche entrée. Voilà, cet endroit-là, ça me paraît pas mal. Alors, maintenant, pour rendre réaliste le crash de notre avion, on va venir créer un masque de fusion. Donc là, je vais cliquer dessus et j'ai un masque de fusion qui vient d'être créé. Donc là, je vais prendre le pinceau, outil pinceau, alors, voilà. Et là, je vais peindre juste le museau de l'avion. Tac. Et là, mon avion, hop, voilà. Le, la pointe de l'avion, est rentré dans la terre. Donc, maintenant, on va vouloir créer une ombre de notre avion. Donc, comment on va procéder ? Donc, première chose à faire, je vais venir sur mon avion, ici. Je vais prendre l'outil baguette magique. Donc, je vais cliquer dessus, n'importe où. Donc là, il me retrouve les contours de mon image. Et là, je vais appuyer sur majuscule plus contrôle plus i. Maintenant, je vais reprendre le masque, ici. Donc là, je prends et je crée un nouveau calque. Une copie du calque. Donc là, ici, première chose à faire, je vais la renommer en ombre. et je valide par la touche Entrée. Pour un effet réaliste, je vais vouloir lui mettre une ombre à mon avion. Donc, pour ce faire, je vais prendre l'outil déplacement. Je vais le déplacer légèrement pour mieux voir ce que je vais faire. Et je vais aller dans Édition, remplir. Ou alors, j'aurais pu appuyer à la fois sur majuscule plus F5. Donc là, je vais prendre la couleur de premier plan. Donc, mon premier plan est bien noir. Et donc, je vais le mettre en mode normal dans un premier temps. Et je dis OK. Donc là, il passe tout en noir. Donc maintenant, nous allons glisser le calque ombre sous l'avion. Donc, pour ce faire, on va aller dans Édition, Transformation, et on va faire Torsion. Donc là, je vais le prendre et je vais faire une Torsion. Hop. C'est à peu près réaliste. Alors, il y a peut-être un peu grande. Voilà. Quelque chose comme ça. Ça me paraît correct. Là, je vais la placer avec précision. Voilà. Je vais appuyer sur la touche Entrée. Donc, maintenant, je vais revenir et je vais prendre l'outil ici Baguette Magique. Donc, je suis bien sur mon ombre. et je vais cliquer au milieu. Donc là, je vais lui mettre un filtre Attenuation et là, un flou gaussien et je vais mettre un flou gaussien de 3 pixels. Et je dis OK. Donc, maintenant, je vais venir sur le mode de fusion et je vais venir et je vais venir lumière tamisée. Ensuite, je la descends à 80%. Donc, notre travail est presque terminé. Donc, on va zoomer sur notre ventilateur. ce que je voudrais faire, ça va être de mettre des nuages qui passent devant le ventilateur. Donc, comment je vais faire ? Donc là, je vérifie bien. Voilà, c'est parfait. Donc, je viens sur mon arrière-plan et je vais prendre ici l'outil de tampon de duplication. Donc là, je vais prendre l'outil ici. Donc, je vais appuyer sur la touche Alt. Je vais prendre un nuage qui paraît sympa. Donc là, je vais appuyer sur Alt et je clique dessus. Maintenant, je vais venir chercher un tampon doux. Je clique dessus et je vais descendre l'opacité et on va la mettre autour de 65%. Voilà. Maintenant, je reviens au niveau sur le calque du ventilateur et là, je vais pouvoir peindre dessus. On voit des légers nuages qui viennent dessus. Alors, je vais repasser sur mon arrière-plan et puis, je vais, par exemple, prendre des nuages un peu plus épais. Alt ici. Pareil, je reviens sur mon ventilateur et là, je vais mettre des nuages un peu plus épais. Alors, je peux jouer un petit peu sur l'opacité, la mat' un petit peu plus importante. voilà, mon travail est terminé. Je vous remercie de votre attention et j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Alors, à très bientôt pour un nouveau tutoriel. à très bientôt. Sous-titrage